Musique Je m'appelle Benoît Baudry et je présente ce travail qu'on fait avec Pierre Laperdry qui est là et Walter qui est au fond. Et donc on est tous les trois chercheurs à l'INRIA. Et donc ce travail a démarré il y a à peu près moins d'un an. Voilà, c'est un côté un peu moins fini que les deux présentations précédentes. Un peu plus un prototypique disons. Donc on s'est intéressé, et on est des gens qui travaillent plutôt dans le génie logiciel. Donc notre domaine de recherche c'est plutôt de fabriquer des applications. Donc voilà, on arrive à ce domaine, à ces questions de vie privée un peu par la porte de dernière disons. Et donc voilà, je vais présenter comment est-ce qu'en s'intéressant à la diversité logicielle, on en est arrivé à se poser cette question du browser fingerprinting. Donc la question du browser fingerprinting, peut-être que vous la connaissez. Tout le monde sait ce que c'est que le device fingerprinting ou le browser fingerprinting ? Vous avez déjà entendu parler ? Donc bon, je le représente vite fait. Donc l'idée c'est que voilà, quand vous allez sur un site, il y a plein de trackers. Donc là sur ce site-là, sur cette page-là, il y avait 74 trackers. Et donc tous ces gens-là, on l'a bien vu dans la présentation précédente, côté serveur, là-bas, non seulement il y en a un, mais il y en avait 74 qui venaient récupérer des informations sur vous. Et donc vous ne savez pas ce qu'ils en font. Et donc jusqu'à présent, et encore aujourd'hui, ce qu'ils font pour récupérer ces informations-là, c'est que quand même à un moment donné, même si c'est eux qui ont le contrôle, ils sont quand même bien obligés de venir chercher des données chez vous, côté client. Et donc pour ça, ils mettent un cookie, et puis ils installent un petit morceau de fichier sur votre machine, et puis voilà, ils récupèrent des infos régulièrement. Donc ce qu'on a vu apparaître, c'est ce genre de bandeau-là, où ils sont de plus en plus, enfin ils sont obligés de déclarer qu'ils utilisent des cookies, et puis il y a de plus en plus de gens qui les enlèvent les cookies, il y a de plus en plus d'extensions qui les enlèvent. Donc ça devient de plus en plus difficile de vous suivre à la trace en utilisant des cookies. Donc ils ne sont pas à court d'imagination et de ressources, et donc ils ont, il y a d'autres solutions qui arrivent, et donc celle qui nous intéresse, elle s'appelle le device fingerprinting. Donc c'est l'idée que, côté serveur, on peut venir interroger votre machine et récupérer plein plein d'informations, et donc en gros construire une espèce de vecteur où on va avoir plein de données, et chacune des données entre elles, on peut se dire, elle n'est pas très discriminante parce que j'utilise un Mac, mais je ne suis pas le seul sur Terre, parce qu'on utilise à peu près 4-5 browsers différents, et donc en gros, chacune de ces valeurs-là n'est pas très discriminante. Mais en fait, ce qui est très discriminant, c'est le fait que les combinaisons entre elles, donc si on combine la version de mon navigateur et la version de mon operating system et la résolution de mon écran et plein d'informations sur mon browser, la combinaison devient unique. Et c'est cette combinaison-là qui fait un fingerprint, et c'est avec ce fingerprint-là qu'on peut tracer les gens. Et donc la grosse différence avec les cookies, c'est qu'il n'y a rien qui s'installe sur la machine cliente, et donc c'est plus difficile de savoir que vous êtes en train de vous faire traquer. Donc il y a quelqu'un, une équipe en Belgique qui a beaucoup travaillé sur le sujet, et qui a appelé ça le cookie-less monster, donc c'est rigolo, et ça décrit bien ce que c'est. Donc juste pour vous montrer, voilà à peu près le genre d'informations qu'on peut très facilement récupérer, soit parce que votre navigateur l'envoie gratuitement, soit en venant interroger quelques API Flash ou Java. Donc on peut venir facilement récupérer le navigateur et le système d'exploitation que vous utilisez, la langue dans laquelle vous affichez les choses, les plugins que vous utilisez, les polices de caractère que vous avez installées sur votre OS, la version de l'OS que vous utilisez, la résolution de l'écran, la timezone dans laquelle vous vous trouvez, et plein d'autres choses. Et donc ces choses-là, ce n'est pas très compliqué, c'est le serveur qui vient récupérer les infos, et il ne laisse pas de traces. Vous pouvez voir les infos qui sortent, mais une fois qu'elles sont sorties, elles sont parties, et puis il fait ça sans traces. Et donc la grosse, nous ce qui nous a un peu étonnés, c'est qu'en fait, tout à l'heure on disait, enfin vous le disiez, et c'est ce que tout le monde dit, il y a peu de diversité, donc il y a peu de fournisseurs, et c'est pour ça qu'on veut augmenter la diversité, en particulier mettre des serveurs à la maison. Et en fait, ce cas-là, il est assez intéressant, parce qu'ici, pour le coup, si on commence à prendre les combinaisons, là il y a beaucoup de diversité. Donc en fait, il y a beaucoup de diversité de chacun des éléments, donc il y a beaucoup de diversité de langue, évidemment, de timezone, de résolution d'écran, puisqu'on a tous des devices qui sont très différents, on ne consulte pas l'Internet tous avec la même machine, on a des architectures hardware qui sont différentes, donc il y a quand même de la diversité, et tout le monde, chacun d'entre nous, usagers, on a raison, on utilise cette diversité pour mettre en place l'environnement qui nous correspond, et c'est très bien. Mais c'est justement cette diversité, et le fait que tous, chacun des usagers, utilise cette diversité qui est mise à sa disposition, pour des bonnes raisons, qui fait qu'aujourd'hui, quand quelqu'un vient interroger mon browser, et le browser de mon voisin, on va exhiber chacun des vecteurs différents. Ce phénomène-là, il a été identifié, le fait qu'on puisse utiliser le fingerprint pour identifier des usagers sur Internet, c'était identifié il y a 4 ans maintenant, par quelqu'un d'Electronic Frontier Foundation, qui maintient un site qui s'appelle Panopticlic, sur lequel vous pouvez aller, et qui, si vous cliquez sur un bouton, il vient récupérer votre fingerprint, et il vous dit si vous êtes unique ou pas dans le monde. Et donc, ce qu'il a montré en regardant les fingerprints qu'il récupère, Peter Eckersley, c'est que les fingerprints sont uniques, donc c'est ça qui permet de suivre les gens, et ils sont assez stables dans le temps, en gros, on ne va pas installer des plugins tous les jours. Et puis, ce qui fait que ces fingerprints, maintenant, peuvent être utilisés pour traquer les usagers sur le web, et en fait, si on va regarder dans les privacy policies de ces différents acteurs du web, ils le disent, ils viennent récupérer des informations. Donc, théoriquement, on sait qu'on peut utiliser le fingerprint pour identifier des usagers, et on se rend compte qu'il y a des acteurs qui commencent à les utiliser, il y a aussi des acteurs qui récupèrent les fingerprints et qui les vendent, enfin, c'est connu. Donc, nous, là-dedans, qu'est-ce qu'on veut faire ? Donc, on vient de ce monde de la diversité logicielle, et en fait, ce qu'on se dit, c'est qu'on peut exploiter la même diversité logicielle, et le fait que, quand même, les plateformes qu'on utilise aujourd'hui pour browser le web sur nos laptops ou desktops sont relativement ouvertes et reconfigurables. Donc, on va pouvoir utiliser le fait qu'on browse le web sur des plateformes ouvertes, et le fait qu'on a la diversité à notre disposition pour rajouter du bruit dans la plateforme de l'usager, donc côté client, rajouter du bruit dans les données qui sont récupérées par le serveur, et donc casser le fait, pas que le fingerprint est unique, mais le fait qu'il ne bouge pas dans le temps. Donc, si on reconfigure le bruit régulièrement, le fingerprint, donc la plateforme sur laquelle on browse le web, change, et donc le fingerprint qui est récupéré par une partie tierce, change. Donc, ça, c'est l'idée. Donc, l'idée qu'on a, c'est que si on a la plateforme logicielle, enfin, la plateforme logicielle matérielle qu'on a à notre disposition pour browser le web, elle est composée de plein de choses, donc il y a plein de paramètres qu'on peut configurer dans l'OS et dans le browser, il y a plein de composants logiciels, donc l'OS et le browser eux-mêmes, les fontes, les plugins, il y a plein de composants hardware, évidemment, la machine qu'on utilise, et puis il y a plein d'attributs dynamiques, donc un des éléments qui est utilisé pour faire du fingerprinting, c'est le canvas fingerprinting, donc c'est le fait que quand on peut venir afficher une image dans votre navigateur, récupérer le nombre de pixels qui est nécessaire pour afficher cette image, et ça, ça donne une indication sur la carte graphique que vous utilisez, par exemple. Donc ça, c'est l'environnement que vous utilisez, et cet environnement-là exhibe un fingerprint. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient modifier cet environnement, donc on joue ici, côté client, dans l'espoir que ce qui est récupéré côté serveur soit suffisamment différent au cours du temps, et donc que ça ne puisse plus servir à suivre les usagers. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir automatiquement, avec notre technique système génélogiciel, diversifier ça, donc automatiquement changer ces éléments-là, donc pas changer les valeurs, mais carrément changer l'OS, changer le browser. Évidemment, c'est toujours, donc on l'a vu dans les deux exposés, et de manière générale, il y a toujours cette question, donc d'une part, est-ce que c'est vraiment un problème, le fingerprint ? Donc ça, il faut déjà que les gens se sentent un peu concernés, et puis par ailleurs, si on dit on va venir changer le browser à chaque session, bon, il y a des gens qui disent non, non, moi je veux mon browser, donc il faut quand même qu'on trouve un compromis entre le fait qu'une manière de ne pas être traçable par le fingerprinting, c'est d'utiliser Tor et la distribution de Firefox qui donne, mais donc là, vous ne pouvez plus tellement broser le web, vous pouvez juste aller sur le Firefox, lire vos mails, et donc si vous voulez quelque chose qui vous soit quand même un tout petit peu plus personnel, il y a un trade-off, enfin un compromis à trouver entre le confort et le sentiment de l'épreuve. Donc pour ça, on dit que même si on diversifie ces choses-là, ce qu'on veut, c'est récupérer les bookmarks, les open tables et les passwords qui sont enregistrés. Et on a deux modes, à nouveau, pour essayer de trouver ce compromis, soit un mode où on change tous ces éléments-là, soit un mode où on ne change que les plugins et les fontes, sachant qu'en fait, étonnamment, la liste des fontes est très, très discriminante, c'est-à-dire que chacun d'entre nous, on a des polices de caractère qui sont très différentes parce que les polices qui viennent avec l'OS, parce que les polices qui viennent avec certaines apps qu'on installe sont différentes. Donc la manière dont ça marche, c'est que sur la machine haute, aujourd'hui, quand vous browsez le web, vous avez ces éléments-là, donc vous avez un browser qui tourne dans un OS, et puis des plugins et des fontes, et votre user profile, donc c'est les bookmarks, les open tables et les passwords sauvegardés. Donc nous, ce qu'on vient faire, sur la machine cliente, on vient rajouter Blink, donc l'outil s'appelle Blink, et donc Blink, il vient avec son pool de diversité, son pool de solutions qu'il peut exploiter, et donc quand vous lancez une session, quand vous voulez naviguer sur le web, ce qu'on fait, c'est qu'on diversifie l'OS, donc pour diversifier l'OS, on lance une VM qui émule un OS au hasard, dans lequel on vient mettre un browser, et on vient récupérer les plugins et les fontes qui sont de l'usager, et on vient en rajouter, pour rajouter du bruit. Et la dernière chose qu'on fait, c'est qu'on vient mettre le profil de l'utilisateur là-bas, et on lance la VM, et donc dedans, maintenant on a une VM qui tourne dans la machine haute, dans laquelle on a un browser, on retrouve nos plugins et nos fontes, il y en a d'autres qui ne gênent pas l'opération, et puis on a nos open tables, nos bookmarks, et les mots de passe sauvegardés, et tout ça est écripté pour pouvoir aller d'une session à l'autre. Et quand on arrête de browser le web, on coupe la machine, et on sauvegarde le user profile, on coupe tout, et on rembappe. Donc ça c'est le mode le plus, qui s'appelle Leary, donc Leary en anglais, c'est un mot un peu familier, pour dire un peu parano, disons. et la version plus light disons, c'est ce qu'on a appelé le Coffee Break Mode, donc c'est à chaque fois que vous, donc tout tourne dans la VM, dans une VM que vous choisissez, qui est fixe, le browser est aussi fixe, et à chaque fois que vous loquez votre machine, pour aller prendre un café par exemple, quand vous revenez, entre temps ce qui s'est passé, c'est qu'on a reconfiguré la liste des fontes et des plugins. Et donc quand vous déloquez votre machine, vous avez la même session qu'avant, mais avec des fontes et des plugins qui ont changé. Donc voilà, donc en gros, ce qu'on dit, c'est que jusqu'à présent, au cours du temps, vous avez un fingerprint qui change peu, au cours du temps, et nous ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir un fingerprint qui change plus. Ça c'est l'idée. Aujourd'hui, on a besoin de... Pierre va faire une démo sur le mode Coffee Break, et donc pour la suite, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est des vrais fingerprints, parce que je pense que c'est un gros problème dans la gestion de la vie privée, d'avoir des données. Donc pas nos petits clics en armes, mais voilà, ils les ont et nous on ne les a pas. Donc on a besoin d'avoir des données. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir des données ? C'est parce qu'aujourd'hui, quand on fait ça, là, on peut... Donc de fait, on change le fingerprint au cours du temps, mais on le change de manière pas forcément très très réaliste. C'est-à-dire que quelqu'un qui a 5000 fonds sur sa machine, il y a peu de chances que ça existe, et donc on prend le risque d'être repéré comme quelqu'un qui utilise une technologie qui essaie de brouiller les pistes. Donc on a besoin d'avoir des vrais fingerprints pour essayer de comprendre quels sont les profils réalistes d'environnement qui sont déployés dans la nature, et pour biaiser notre tirage qui est aujourd'hui relativement aléatoire, disons, vers quelque chose de plus réaliste. Donc on a mis en place... Donc il va être mis en place lundi. Ça devait tourner aujourd'hui, mais ça ne l'est pas encore. Donc on va mettre en place ce site, AmaUnique. Donc un des buts, ça sera de... Donc ça va ressembler à ça. Vous irez sur cette page-là et vous cliquerez dessus. Et vous aurez... Ah oui, évidemment, tout est là. Bref. Je ne le fais pas parce que ça ne marche pas. Mais donc si vous cliquez là, vous aurez une information sur... On vous dira qu'est-ce qui est discriminant sur votre fingerprint. Donc on vous dira si vous êtes unique parmi les gens qu'on a déjà observés dans le passé. Et ce qu'on souhaite également, c'est donner des recommandations du genre si vous mettez à jour votre browser, votre fingerprint sera plus similaire aux autres usagers et donc moins discriminant et moins facile à tracer sur Internet. Donc ça, c'est... On aimerait bien mettre en place ce site à vocation d'information et également pour nous, il nous servirait à récupérer les données qui nous permettraient de tuner Blink vers des profils réalistes. Et l'autre solution qu'on souhaite poursuivre, c'est... On l'a vu, on l'a entendu aujourd'hui, vous en avez parlé aussi. Donc il y a toute une mode autour des containers plus légers que des machines virtuelles d'autres comme celles qu'on utilise aujourd'hui. donc on aimerait bien avoir des Blinkets, donc des Blinks un peu plus légères et plus faciles à lancer, donc il y a moins d'overhead sur le temps de lancement. Donc on pense porter Blink sur Docker, tuner vers des fingerprints réalistes. Et puis, il y a une autre question qui se pose, qui est en fait, aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui vont sur le web, pas sur des laptops ou des desktops, mais sur des devices mobiles. Et en fait, sur les devices mobiles, on a quand même beaucoup moins de liberté pour aller tout randomiser dans les coins. Et donc voilà. Donc on se pose la question de comment diable on va bien pouvoir faire ça. Donc voilà. Donc la conclusion de ce message, c'est les browser fingerprints, ça existe. Ils peuvent être utilisés à des fins de traçage sur Internet. On pense qu'ils le sont. et un des inconvénients qu'ils ont, c'est qu'ils sont plus difficiles à détecter que des cookies. Et donc notre projet de recherche actuellement, il s'articule autour d'un outil qu'on a appelé Blink, qui vise à, en gros, augmenter l'entropie du système. Donc faire que le système, la plateforme logicielle côté client, elle bouge, parce que c'est là-dessus qu'on a du contrôle, comme on a vu tout à l'heure, en espérant que ça brouille les pistes pour les gens qui essaient de suivre les usagers. Et une des choses dont on a besoin aujourd'hui pour avancer, c'est d'avoir des données et aussi d'informer les gens. Donc on a mis en place ce site. Donc voilà pour la présentation. Si tu veux faire la démo. Donc là, en fait, j'ai ma machine qui est son FEDERA. Et donc, le site Amayunique, il a tout de suite été lancé il y a à peu près deux heures sur l'adresse amayunique.ilisa.fr, mais après, dès la semaine prochaine, on pourrait y accéder à partir de amayunique. Et donc là, évidemment, le site est encore dans un état vraiment presque alpha. Il va être amélioré, il va être beaucoup plus clair après pour l'éducateur. Et en gros, ce que vous pouvez voir ici, c'est une idée un peu de la réalité finale. Donc on a une page, en fait, où on peut voir le détail complet de tous les attributs qu'on récupère et les valeurs qu'elles ont. Donc là, évidemment, on peut voir que je suis sous Chrome. On peut voir aussi, normalement, que je suis sous Fedora. Enfin, il y a beaucoup de détails sur la résolution de l'écran, les cookies, les paramètres. Donc là, c'est ce qui est sur ma machine haute. et d'un autre côté, on a... J'ai lancé, donc avec Blink, une nouvelle VM. Donc ça a généré tout un nouveau à l'environnement. Donc là, je suis sous Ubuntu avec Firefox. Et donc, alors, c'est peut-être compliqué pour montrer la différence. Et donc là, par rapport à tout à l'heure, en fait, on a des valeurs qui sont complètement différentes pour chaque attribut. Et le fingerprint par rapport à la machine haute est vraiment différent. Donc si quelqu'un essaie de lier nos sessions de navigation et qu'il prend le fingerprint de ma session haute et le fingerprint de l'environnement généré par Blink, il ne va pas pouvoir... Enfin, s'il analyse vraiment, il va considérer que ça ne vient pas de la même machine et donc indirectement, on va essayer de le berner comme ça. Et donc, un des modes qu'on a implémenté, ce qu'il appelle le coffee break, c'est-à-dire que... Non, non, je vais bloquer ma session. Et donc, à ce niveau-là, ce qu'il va faire le Blink, c'est qu'il va changer les fontes et les plugins de mon environnement de navigation. Donc, normalement... Oui, donc là. Et donc là, normalement, il va changer toute la liste des fonts et des plugins et donc, il va relancer. Voilà. Voilà. Ça ne va pas forcément marcher parce que je suis sur de la 3D. Et donc, c'est pas très... C'est... 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 Il est plus unique. Donc, la liste n'est plus unique. Bon, voilà. En gros, c'est pas très... C'est... C'est... Je suis sur de la 3D parce que... C'est... C'est... C'est l'effet des mots. C'est ça. C'est... voilà. Mais donc, en fait, ce qui s'est passé là, c'est qu'on a... On a gardé les fontes et les plugins de l'usager qui étaient sur la machine root. On les a gardés dans la VM. Et on les a... On a enlevé ceux qu'on avait rajoutés pour faire du bruit et on en a rajouté d'autres. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça ? C'est parce qu'aujourd'hui, dans les... Dans les... Dans les sites commerciaux Enfin, dans les sites commerciaux de fingerprinting, on sait que... Donc, on sait pas très bien comment ils marchent. À nouveau, parce qu'ils ont des cotés serveurs, et on est là, et on est là, mais on sait que c'est ce qui... Enfin, ils récupèrent ces quatre choses-là. OS, browser, les listes de fontes et les listes de plugins. Et on sait aussi que les listes de fontes et de plugins sont extrêmement différentes. si étonnant que ça soit, on a tous des fontes... Enfin, avec la compte... Les listes de fontes sont très estimées sur chacune des machines. Donc, c'est pour ça qu'on randomise les listes de fontes. Et il s'avère aussi que c'est sur... Dans une VM, c'est pas très compliqué de changer la liste technique qui en fait. Donc, voilà. Vous avez des questions ? Là, au niveau des fontes, par exemple, la liste est accédée à partir de Flash. Donc, Flash, c'est un écosystème qui est complètement fermé. Donc, on n'a pas moyen d'essayer de... directement modifier les informations qui sont envoyées. Donc, ça, c'est... Parce qu'à ce niveau-là, au niveau du fingerprinting, on peut accéder à des informations par les entêtes HTTP, par JavaScript, par Flash, par d'autres plugins aussi, par exemple sous Windows avec Silverlight. Donc, il y a plein de... Enfin, il y a... Il y a plein de voies d'entrée, c'est ça. Et donc, même si on décide aussi, par exemple, de mentir sur un attribut, si après, avec un autre point d'entrée, on peut vérifier que ces attributs sont faux, d'un coup, on va vraiment nous révéler qu'on ment et qu'on va être beaucoup plus visible qu'il y a un indicateur de base qui ne ment pas, en fait. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je comprends bien donc le souci que vous avez de collecte d'informations pour pouvoir, je dirais, vous appuyer dessus. Petite question, est-ce que votre résultat de collecte sera mis en open data ? On aimerait bien. C'est vraiment notre objectif. Donc, on discute avec l'INRIA et avec la CNIL pour comprendre comment on doit faire ça. Parce qu'évidemment, les fingerprints, par définition, sont personnels. Donc, voilà. Donc, on veut juste faire ça bien, mais nous, on aimerait bien. Et aussi parce que pour d'autres chercheurs, nous, on aimerait bien qu'ils soient disponibles. On aimerait bien ne pas avoir à faire ça. Est-ce que jouer uniquement avec le user agent, ça ne peut pas faire l'affaire ? Enfin, parce que j'ai l'impression que c'est un environnement relativement lourd qui est mis en place pour brûter l'information. Est-ce que jouer uniquement avec l'user agent ? Et puis, quelques autres paramètres qu'on peut modifier en soft ne suffisent pas pour brûter suffisamment. L'autre question, c'est est-ce que le fait que statistiquement, on peut savoir que derrière, il y a un fournisseur d'accès Internet, un FAI, s'il y a un IP qui change son user agent, enfin son fingerprint, tous les quarts d'heure ou toutes les 30 minutes, on peut se douter qu'il y a quelque chose. À partir de là, on peut effectivement déduire qu'il y a des tentatives de bruitage. Est-ce qu'il ne faut pas coupler votre outil avec un autre outil qui est stilter ou autre pour essayer de rajouter encore plus de randomness ? Et la dernière question, c'est est-ce que vous savez hypothétiquement sur quelle forme le fingerprint, il est utilisé, exploité par les sociétés ? Est-ce que c'est un H qui est créé, généré ? Est-ce que c'est une autre manière de... Voilà. Alors, trois questions en une. Qui va répondre ? Alors déjà, au niveau du user agent, si on modifie juste ça en général, c'est insuffisant parce qu'il y a tellement d'autres informations qu'on peut récupérer que même si on mange juste sur cette petite partie-là, ça peut... Parce qu'aussi, nous, ce qu'on veut faire, c'est que notre solution par rapport à Amator, c'est qu'elle soit quand même personnelle et qu'on ait quand même un certain confort d'utilisation. Parce que si on commence à modifier le user agent, le time zone, des choses comme ça, après, la page qu'on peut recevoir ne serait pas forcément non plus adaptée à notre navigateur. Là, ça pourrait presque casser la navigation. Donc c'est pas forcément ce qu'on veut. Ensuite, je sais plus les autres questions exactement. Est-ce que c'est un sujet qu'on peut déduire sur la navigation de votre page ? Est-ce qu'il y a à part de l'IP, quand il y a une technique, il y aura un sens... Alors, au niveau de l'IP, pour les finger prints, on a quand même beaucoup de questions là-dessus. En général, on pourrait, si on voulait utiliser Tor, si on veut vraiment cacher l'IP. Mais aujourd'hui, on a quand même des IP qui bougent de façon assez souvent. Enfin, qui bougent, ça dépend de la FA, mais qui peuvent changer. Après, au niveau d'un user region qui pourrait changer tout le temps, on a une solution aujourd'hui qui change le finger print. Enfin, pas tous les 10 minutes ou pas tous les quart d'heure. Donc, si quelqu'un va avoir une session de navigation pendant 2-3 heures, ça va pas énormément poser de problème. C'est pas comme si on changeait à chaque ouverture de page ou... Enfin, à chaque fois qu'on entre sur un nouveau site, qu'on change un finger print. Là, ça pourrait créer quelque chose de changeant. Après là, encore Blink, ça reste encore un prototype. Mais on veut vraiment l'améliorer. Imiter des finger prints qui sont... Être au plus proche des finger prints réels. Et après, peut-être aussi améliorer au niveau comportemental la façon dont c'est changé. Et ça évolue pour éviter ces soucis dont vous parlez, d'identifier une personne qui utiliserait Blink en s'approchant d'un comportement le plus réel possible. En général, au niveau commercial, c'est assez dur parce que c'est toujours stocké du côté des serveurs. Et après, par exemple, il y a certaines compagnies où on peut aller... Ils ont des pages de opt-out où, en fait, on peut aller sur cette page-là et dire je ne veux pas être traqué. Et en général, ils vous donnent un hash de votre finger print. Mais après, de leur côté, ce qui stocke tous les finger prints et qui calcule ça, on ne sait pas exactement comment c'est fait. Et donc après, ça peut vraiment varier d'une compagnie à une autre. Mais ça peut prendre... Enfin, ils peuvent faire exactement ce qu'ils veulent, stocker attribut par attribut. Vraiment, garder juste un hash, ça dépend vraiment de leur pratique. Et puisqu'on ne peut pas contrôler le programme qui génère l'entête, si c'est un flash qui va du coup... Vous ne pouvez pas maîtriser les polices que lui va mettre dans l'entête. Par contre, filtrer l'entête. Une fois que flash a fabriqué sa requête, récupérer l'entête, la modifier, mettre du bruit et faire un peu un proxy au niveau de l'entête. Nous, ce qu'on voulait déjà, c'est éviter les problèmes de mensonges. C'est-à-dire que nous, on a une configuration qui est vraiment réelle. Enfin, dès qu'on a un fingerprint, même la navigation, elle se base sur des composants qui sont vrais. Enfin, dès que l'on casse-niveau-là, il n'y en a pas de problème de cassage de navigation. Et donc après, on pourrait toujours filtrer les données en amont ou même en sortie. Ça pourrait être une idée intéressante. Mais après, peut-être que si derrière, peut-être que le serveur décide de... Par exemple, si on modifie la liste des plugins, on dit qu'on a flash et qu'en fait, on ne l'a pas, et que le serveur essaie un peu de rebondir là-dessus, ça pourrait causer des problèmes de cassage de navigation. Et c'est pour ça que nous, on s'est vraiment basé sur le principe de se baser vraiment sur une configuration réelle en lançant toute une configuration pour vraiment éviter ces problèmes de navigation et de cassage. Si on télécharge un fichier, le fichier va se trouver sur l'AVM pour faciliter le passage du file system ? Au niveau des téléchargements, vu que les machines virtuelles, maintenant, on peut avoir des dossiers partagés qui sont à la fois partagés par l'AVM et par la machine haute. Ce qui se passe, c'est qu'en général, quand on va télécharger avec le navigateur dans la machine virtuelle, ça va s'engager dans un dossier qui est partagé avec la machine haute. Donc comme ça, après, si l'utilisateur veut retrouver ce fichier-là en dehors de Blink et en dehors des machines virtuelles, il n'y aura aucun souci parce qu'il aura toujours accès à ces dossiers-là dans sa machine haute sans aucun problème. Oui, les contextes, je dirais, supplémentaires que vous utilisez pour diversifier justement l'empreinte, c'est des contextes réels, typiquement les plugins, c'est des plugins réels, donc vous devez en gérer aussi la mise à jour. Vous prévoyez ça dans votre outil ? Donc pour l'instant, un Blink en tant que prototype, c'est des sujets auxquels on a pensé. Pour l'instant, ça ne gère pas encore tout ce qui est des problèmes de mise à jour ou des choses comme ça. Par exemple, si on décide d'adopter quelque chose comme Docker, on a vraiment des mécanismes comme ça qui pourraient mettre à jour de façon beaucoup plus automatique et beaucoup plus simple avec les packages qu'on a, parce qu'on a fait pour récupérer toute cette grosse liste de fonds de cette package, c'est qu'on a on a crawlé énormément de packages, Fedora, Ubuntu, des choses comme ça pour récupérer ça. Donc à ce niveau-là, si on décide plus ou moins de mapper les packages et d'avoir les mises à jour en direct, avec quelque chose comme Docker, je pense que c'est possible. Pour l'instant, aujourd'hui, ce n'est pas géré, mais dans le futur, c'est vraiment quelque chose qu'on a envie d'ajouter à la solution. Par exemple, au contraire, ne générer qu'un sous-ensemble restreint de VM très standardisé, mais 3 ou 4 ou 5, je ne sais pas, mais qui fait qu'elles seraient toutes pareilles. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas du tout ? Je pense que par rapport à pas mal de questions qui sont posées là, en fait, il y a deux solutions qui existent déjà. Il y a des solutions qui mentent. Donc sur le user agent, par exemple, il y a déjà des extensions de browser qui mentent sur le user agent. Donc il n'y a pas de choses qui viennent récupérer en sortie de Flash, les listes de font, mais bon, ça pourrait... Donc des solutions qui mentent, il y en a. Et puis des solutions à la Tor avec son bundle Firefox, il y en a aussi, qui avaient chacune leurs inconvénients. Donc le bundle de Firefox de Tor, c'est quand même dur à utiliser. Après, je pense aussi que ça dépend du degré de vie privée qu'on a envie d'aménager. Mais disons qu'il y a un potentiel à être cloisonné dans un modèle qui est imposé par quelqu'un d'autre. Et le mensonge, il a aussi ses inconvénients. Donc là, vraiment, en mode, enfin, dans une optique, voilà, on est dans un projet de recherche où on essaie de se placer sur... Enfin, le troisième mode qui était de dire, en fait, on va ni mentir, ni contraindre l'usager. Donc on va essayer de se mettre quelque part entre les deux. Là, on explore aussi loin qu'on peut la possibilité. Mais en effet, ça, c'est possible avec l'inconvénient que, voilà, dès qu'on va mettre à jour, il faut que tout le monde se mette à jour en même temps. Enfin, voilà, il y a... C'est ça. ... Et d'ailleurs, c'est un des projets que Thor a... Enfin, ils ont fait un appel à projets l'été dernier. Ils aimeraient bien... Ils n'ont pas les fingerprints de leurs usagers. Ils savent les adresses IP que j'utilise. Mais au-delà de ça, ils n'ont pas les... Donc en particulier, ils ne savent pas la diversité. Peut-être que déjà, en fait, utiliser Thor, plus le fait qu'on est des usagers assez vigilants, il y a finalement moins de diversité parmi les fingerprints d'utilisateurs de Thor. Donc voilà. Mais de manière générale, c'était ça. On essaie de se mettre sur cette niche de troisième voie. Et bien, merci beaucoup. Merci. 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 Merci.